Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline, bonjour Martin, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour notre 108ème vidéo news, le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique et des jeux qui sont arrivés dans vos boutiques. On va s'attarder sur quelques jeux dans la deuxième partie de cette vidéo, mais avant, on va commencer par remercier nos soutiens qui nous ont suivis sur Tipeee. On a une nouvelle personne qui s'est abonnée à la chaîne, une seule cette semaine. On remercie très vivement Aude à la joie, très jolie pseudo en plus, je pense qu'elle s'appelle Aude. Ah oui, il y a des chances. C'est possible. Vous pouvez toujours nous soutenir, il y a plein de façons de le faire sur Tipeee, notamment, sur Utip, mais également avec les liens d'affiliation qui sont dans la description de la vidéo quand un jeu vous intéresse. N'hésitez pas à utiliser ces liens et on remercie également Borgam Arena. BGA, c'est la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle on peut jouer avec des joueurs du monde entier à des jeux de société modernes. Donc, c'est les jeux dont on vous parle dans nos vidéos. Ils arrivent de plus en plus régulièrement sur cette plateforme. Vous pouvez souvent les jouer avant de les acheter. C'est quand même super agréable et c'est le cas cette semaine de Blood Rage qui arrive sur cette plateforme, qui vient d'arriver, un jeu d'Eric Lang qui a marqué à un moment de sa sortie. Donc, celui-ci, vous pouvez les jouer directement en ligne. Et puis, nous, on organise toutes les semaines des tournois sur différents jeux. On fait même des petites révisions sur Twitch. Si vous nous suivez sur Twitch, vous pouvez nous voir jouer avant que le tournoi ait lieu à certains jeux qu'on vous propose ensuite. Suivez notre actualité sur les différents réseaux sociaux pour être au courant et notamment sur notre Discord. Comme chaque semaine, on commence par les sorties, les jeux qui viennent d'arriver dans vos boutiques. On en a reçu quelques-uns, donc on vous les montre. Déjà, les jeux qu'on va vous montrer plus en détail en Zoom. C'est le cas notamment de Créature Confort, un jeu de Roberta Taylor, publié par KTGB. Je l'ai reçu via Kickstarter, celui-ci. Je l'avais pledgé. On est dans une gamme de jeux familial plus, on va dire, 45 minutes de partie. On va vous en reparler plus en détail dans notre vidéo news. Ça vient d'arriver chez Matago, donc c'est disponible en boutique. On peut vous montrer également un jeu qui sort cette semaine, de 0 à 100, un jeu du scorpion masqué par Antonin Boccarat. C'est un jeu d'estimation. En fait, on va estimer des réponses en fonction de celles qui pourront se rapprocher le plus d'un nombre cible, par exemple le 50. On commence par le 50. Et on va proposer des questions dont on estime que la réponse se rapproche fort de 50. Combien d'espèces d'oiseaux vivent en Antarctique ? Combien y a-t-il de régions au Brésil ? Et l'on ne vous donne pas les réponses parce que vous allez y jouer. Et surtout, on a réalisé une vidéo, donc vous allez le découvrir plus en détail. C'est un jeu d'ambiance, donc c'est bien pour la période estivale qui va arriver rapidement, pour passer du bon moment avec nos connaissances, mais c'est marqué un jeu vaguement intelligent. Vaguement intelligent, de l'autre côté, c'est marqué un jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont pas. Donc je pense que tout est dit. Voilà, c'est très accessible, c'est très grand public, c'est fun, comme souvent les jeux de scorpion masqué. On a reçu également Platypus. Celui-ci, il sort cette semaine, ça fait un petit moment qu'on vous en parle. On va le zoomer dans la deuxième partie de cette vidéo. C'est un jeu qui est signé par Phil Walker Harding. On a reçu aussi Fjord de Franz Beno Delonge chez Grail Games. C'est un jeu dans lequel on est dans un fjord. On va poser des maisons sur un plateau qu'on construit avec des tuiles. Et on va essayer de mettre un maximum de vikings autour de ces maisons pour scorer le plus de points en fin de partie. C'est celui-ci, on va le zoomer également dans notre vidéo news. Donc vous allez avoir beaucoup plus d'informations dessus pour savoir s'il vous correspond. On a reçu Port Royal. On vous en a parlé, mais trop tôt. Moi, j'avais sorti ma vieille boîte de Port Royal. Et tout, on le reçoit. Eh oui, parce que j'étais content d'en parler. Je ne pensais pas qu'on le recevrait en réalité. Et Van Forge très souvent, ils nous envoient leur jeu. On tient à les remercier vivement. Je pense qu'on avait anticipé la sortie. Je m'étais référé aux annonces de Philibert qu'ils l'avaient en boutique. Mais je crois que la sortie, c'est cette semaine en réalité. Ça arrive maintenant. Peut-être même que ce n'est pas encore cette semaine. Que la vraie sortie dans toutes les boutiques, ce sera un petit peu plus tard. Donc ça, c'est la Big Box. Oui, c'est la Big Box avec pas mal de matériel à l'intérieur. Et ça permet aussi, je ne vais pas encore vous faire, mais on va en refaire quelques parties. Ça permet aussi de vous montrer que ça a bien évolué par rapport au petit jeu que je vous ai montré dans une précédente vidéo news. On va se donner l'occasion d'en reparler. Peut-être même que si on arrive à transformer notre format Twitch, tu sais, parce qu'on a envie d'aménager... Pour en faire une partie. Oui, peut-être qu'on pourra s'amuser à un moment sur un live, de faire une petite partie de Port Royal. Ça sera éventuellement possible, je ne promets rien, évidemment. Mais comme on a envie d'aménager cet espace... Oui, comme tu as très, très, très envie d'aménager cet espace, ça devrait arriver. On a reçu un livre, des éditions 404. Et c'est un livre dans l'univers de pandémie. Et ça s'appelle Patience Zéro. Alors, il est déjà disponible, parce qu'on l'a reçu après la sortie. Il était disponible à partir du 14. C'est marqué, date de mise en vente, 14. Mais on a reçu un autre jeu où c'était marqué, déjà disponible, et il n'est pas encore en boutique. Je ne suis pas sûr de cette date. Je pense qu'il y a de nouveau des problèmes d'affrêtage et d'approvisionnement pour les livres. Bon, pour les livres, c'est plus facile. C'est le premier jour de Body Battle en tant qu'épidémiologiste, en chef de la Global Health Agency, une équipe d'élite composée des plus grands spécialistes en matière de lutte contre les épidémies. Il a à peine le temps de prendre ses marques, sa supérieure. Hélène Taylor envoie la GHA sur le terrain au Pérou, où un virus inconnu fait rage. C'est une collection de livres que 404 éditions font autour des jeux d'Asmodée. Donc, si vous aimez les jeux, si vous aimez ce type de livre, moi je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas du tout vous dire que c'est génial. Il y en a toute une série. Il vient de l'en recevoir, il faut dire. Exactement, il y a un jeu sur Aura Arkham, sur Keyforge, ça existe encore Keyforge ? C'est ce jeu de cartes à collectionner, je ne sais pas si ça marche encore. Sur Descent, La Légende des Cinq Anneaux, Twilight Imperium. Bah dis donc ! Les plus observateurs auront remarqué que nous avons changé de vêtements. Alors, ce n'est pas qu'on était sales en cours de Vidéonews, c'est juste qu'on avait terminé complètement de préparer notre séquence des sorties sur les jeux, et ça arrive assez régulièrement quand même. On a reçu des jeux en cours de semaine, donc on s'est dit, on rallume les caméras, et pour compléter des jeux qu'on vous avait présentés sans montrer les boîtes, on retourne cette petite séquence pour vous montrer qu'on a reçu. Héroïne perdue de Narak, chef d'expédition. C'est l'extension d'Héroïne perdue de Narak, un jeu que moi j'apprécie tout particulièrement, j'aime beaucoup ce jeu de pose d'ouvriers et de deck building, qui me détend souvent. Qui me donne envie de regarder Indiana Jones. Ah aussi, oui, mais il me détend, j'aime vraiment ce jeu, j'ai attendu l'extension avec impatience. On va pouvoir y jouer avec des petits plateaux leader supplémentaires, des nouveaux temples à explorer, des nouveaux artefacts, donc on est très très contents d'améliorer un jeu auquel on a beaucoup joué. J'en ai fait 81 parties, non un peu plus, un petit peu plus que ça, 81 parties sur Internet. Est-ce que tu vas faire 81 puzzles Yellow ? C'est moins mon truc, les puzzles, mais par contre on est très contents de vous montrer ces deux très beaux puzzles qu'on a reçus dans la nouvelle gamme Yellow. Alors celui-ci fait partie de cette gamme qui prend une illustration et la met à l'honneur, et celui-ci fait partie de la série Twist qui va nous permettre une petite différence. Et ici on a l'impression qu'en fait on ne sait pas ce qu'on va construire. Exactement, donc là on l'a ouvert, on a plein de pièces sur la table. C'est celui-ci qu'on a ouvert. C'est celui-ci, on a plein de pièces, en tout cas pour celui-ci il y aura plein de pièces sur la table, ça c'est le même nombre de pièces, c'est 1000, on va faire une illustration, mais c'est pas celle qui est sur la jaquette, ça sera la suite où on va découvrir, il y a un petit côté rigolo par rapport à ça, là c'est vraiment la même. Donc on va s'y mettre et on se retrouve en direct, en temps réel. Alors cherche les bords d'abord, moi j'ai cette technique vraiment importante. Donc ça devient très très à la mode, les puzzles on en retrouve énormément, ça a été relancé avec le confinement, ça a toujours marché, mais il y a eu une petite mise en avant. On a reçu un autre de puzzles, on vous le montre maintenant du coup. Un puzzle qui nous a été envoyé par Puzzle Michel Wilson. Michel Wilson c'est un distributeur qui distribue notamment Piatnik, qui distribue notamment des jeux Helvétiques, on en parle très souvent dans notre vidéo, et eux ils ont fait rien à voir finalement avec ces 1000 pièces, vous allez voir ça prend moins de place sur la table. Ce sont des puzzles qui sont fabriqués pas très loin d'ici d'ailleurs. Oui, c'est une fabrication complètement française. Et qui sont en bois, donc c'est pas le même matériel, mais c'est aussi un objet qu'on a envie de sortir. Et ils ont une particularité, parce qu'en fait chaque pièce est découpée de manière unique. Oui. Donc ça fait vraiment des pièces, regardez, qui sont très particulières. C'est pas le même tas, on a un tas un petit peu différent devant nous, et cette fois-ci c'est sur monnaie. C'est la pie de monnaie. Maintenant on passe aux jeux dont on n'a pas les boîtes au chalet, mais qui sont sortis cette semaine. Donc chez Placote, cette semaine sortent deux jeux. Oui. Le dé des premiers mots, alors on avait déjà parlé de ces dés avec Didacto quand ils sont venus pour faire la vidéo des conseils de Noël. C'était super bien, ça, ça m'avait impressionné comme un thème. C'est pas vraiment un jeu, on va dire, c'est un outil. Non, c'est très pédagogique, les jeux Placote, c'est revendiqué comme tel. Et sort aussi cette semaine La pêche aux sons, un jeu qui joue avec la phonétique. Plusieurs jeux sortent chez Yellow, c'est le cas de Soundbox, un jeu qui va jouer avec les sons. On en parle beaucoup en ce moment, c'est une des thématiques de l'année, les jeux qui utilisent Louis. Et c'est un jeu qui est signé Almar Ar et Lorenzo Silva. Et enfin, trois jeux sortent chez Dujardin. On parle assez rarement de Dujardin dans nos formats vidéo, parce que ce sont souvent des jeux qu'on retrouve en grande surface. Alors ceux-ci ont l'air plus jeux de société. Du coup, ça rentre davantage dans notre catégorie. Il y en a trois, Dystopia, qui paraît. Celui-ci nous propose de nous plonger dans un univers dystopique avec des zombies, des tsunamis, des virus d'explosion atomique. Un jeu immersif sur la fin du monde. Il y a The Decade qui ressemble à la description comme deux gouttes d'eau à ces années-là. Un jeu qu'on adore, nous, personnellement. The Decade, il y a des décennies d'à l'intérieur. Il va falloir placer des événements sur ces décennies. C'est un jeu de connaissances. Je ne sais pas quelle est la différence avec ces années-là, mais vraiment, il y a beaucoup de points communs. Ça rend curieux, oui. Et Suspicius, quand je lis la description, là aussi, je vois des points communs avec d'autres jeux, mais avec beaucoup de jeux, parce que c'est un jeu où il y a un espion. Il y a des rôles cachés, du coup. Il y a des rôles cachés, il y a des informations que tout le monde a, sauf l'espion. Il va devoir se dépatouiller avec ça. Il va falloir que nous, ceux qui ne sommes pas espions, l'identifient. Mais c'est avec le langage. Voilà. Ça fait penser à plein d'autres jeux qui existent. Celui-ci peut être très différent, je ne sais pas. Oui, j'ai de la curiosité pour ce jeu. Oui, je suis toujours curieux. On va découvrir ce type de choses et le comparer à tous ceux qu'on connaît. Voici pour les trois sorties. On ne les connaît pas forcément. On vous les annonce. On est curieux de les découvrir, nous aussi. Et on passe à la rubrique des festivals. Il y a trois festivals qui ont lieu en cette fin de semaine. Un festival à Clohars-Carnoët, un festival à Tours, et un festival à Framing Merlebar. Et la semaine prochaine, il y aura plusieurs festivals également. Il y aura l'alchimie du jeu, donc le festival qui a lieu vers Toulouse, le festival de Besançon-les-Dynames, un festival à Pont-Pointe, à Fronton, à Saint-Mère-Marc-en-Poulets, et un festival à Évreux, où vous aurez l'embran du choix. Cette semaine sort le jeu Platypus chez Matagos. Ça fait un petit moment qu'on l'a parce qu'on avait récupéré la boîte à cannes. Et c'est le type de jeu qu'on aime bien, nous, au chalet. On aime bien ce genre de jeu dans lequel on va essayer de faire deviner en groupe, ces coopératifs, une carte à des joueurs qui ne la connaissent pas et donc vont se baser sur les indices que l'on va donner. On va jouer avec des cartes adjectifs. Oui, on a dans la main huit adjectifs. On va chercher celui qui correspond le mieux à l'étiquette qu'on va faire deviner. Exactement. Toi, si tu es le joueur qui essaye de me faire deviner un adjectif, ça ne joue pas vraiment à deux. Non, non, ça ne joue pas à deux. Ça partit de trois. À huit joueurs, il y a même des options pour y jouer à plus de huit. Dans la règle, il y a une option pour y jouer à neuf ou encore davantage. Tu vas tirer un numéro. Donc là, par exemple, tu as tiré Garmon-Parnars. Évidemment, tu ne me le montres pas et le jeu va se jouer en deux phases. Première phase, tu vas choisir une carte adjectif qui d'après toi correspond bien. Ce n'est pas évident. Alors, qu'est-ce que tu as comme carte adjectif ? Tu peux les montrer peut-être. Alors, j'ai musclé, magique, précieux, superbe, dangereux, surestimé, décevant et lugubre. Je pense que celui qui irait le mieux, c'est dangereux. Donc, tu jouerais dangereux et ensuite, tu la poses au milieu de la table. Ensuite, le joueur ou les joueurs parce qu'on peut être plusieurs à chercher qui essayent de mener l'enquête vont éliminer des cartes qui ne correspondent pas du coup à cet adjectif que tu as choisi. Par exemple, un chaton, je trouve que ça n'est pas dangereux. Donc, on l'élimine et je peux en supprimer jusque deux. Donc, je pourrais choisir en plus un parapluie, ce n'est pas ça. Ah, moi, je ne suis pas d'accord. Un podologue. Ce n'est pas si dangereux que ça un podologue. En général, il te soigne plutôt que de te fermer. Exactement. Là, tu me dis si oui c'est bon ou si ce n'est pas bon. Oui, c'est bon. Je le savais, j'avais vu le truc mais normalement, je ne le vois pas. Le joueur suivant va donner un adjectif supplémentaire pour essayer de faire deviner jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la bonne carte. Ou pas. Ou pas. Mais il faut essayer parce qu'on va jouer quatre manches et en fonction de ces quatre manches, de ces quatre mots qu'on va essayer de faire deviner, on va avoir un score plus ou moins élevé dans la règle. On a une petite indication de notre score. Si jamais on en trouve une, c'est un début mais vous ne pouvez pas encore vous vanter de votre score. Un des petits défis du jeu, c'est qu'on va avoir huit adjectifs au départ et on va en perdre au fil de la partie. C'est limité, on va toujours avoir quatre cartes minimum. Si on passe à trois on en retire une. Au départ, c'est facile. La première manche, c'est facile, ça dépend de si on a joué les bonnes cartes mais la première manche, ça va quand même. On a du choix. Mais plus on avance, plus c'est compliqué. Il y a plusieurs modes à l'intérieur. Je vous ai déjà parlé du mode Sydney qui permet de jouer à neuf joueurs et plus. Il y a aussi un mode dingo qui permet de ne pas s'arrêter à la quatrième manche. On peut continuer à avoir de plus en plus de succès. Quand on est en coop, on a envie d'avoir un petit défi, d'aller le plus loin possible, de faire le meilleur score. C'est possible avec ce jeu-là. C'est un jeu qui évoque plein de jeux qu'on connaît déjà. Oui, mais ici, on peut avoir des objets ou des animaux. Je trouve que ça change un peu, ça. Ça fait penser un petit peu à You News All Suspect qui est paru sous le nom de Similo, je crois, chez Gigamic. Donc, un petit jeu avec des cartes. Là, cette fois-ci, ça sera très visuel dans Similo ou dans You News All Suspect. On se base sur des personnages. Il y a le jeu qui est paru... Tout récemment, avec des clés. Oui, chez Funny Fox, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Secret Identity. Donc, il ressemble également. Donc, il y en a plusieurs des jeux de ce type-là. Le matériel change, les règles changent un petit peu. C'est des subtiles nuances, mais effectivement, c'est la même famille de jeux. Celui-ci fonctionne vraiment très bien. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. De manière générale, c'est une gamme de jeux que j'aime bien, moi, à titre personnel. Moi, il rentre, dans ma vie de texte, j'ai bien aimé ce système où on a également des animaux, des objets, etc. Mais ça parle à mon cœur de maîtresse d'avoir tous ces adjectifs. J'imagine l'utiliser en cycle 3, vraiment. Ah oui, en plus. Oui, en plus, parce que vraiment, là, c'est intéressant. En étant son vocabulaire, on voit vraiment ce que c'est qu'un adjectif. Et ça change, de finalement jouer avec d'autres choses que des personnages uniquement. Jouer aussi avec des objets. Il y a quand même une belle collection d'adjectifs parce qu'on n'a pas sorti toutes les cartes. Ah oui, il y en a beaucoup. C'est quand même vraiment impressionnant. Donc oui, ça rentre également dans ma ludothèque. C'est un jeu de Phil Walker Harding. C'est paru chez Matago et ça s'appelle Platypus. Créature Confort arrive cette semaine dans vos boutiques. C'est un jeu de Roberta Taylor et c'est un jeu que j'ai pledgé. Ce que vous voyez sur la table, c'est ma version Kickstarter. Vous n'allez pas trouver exactement ça dans vos boutiques. Moi, je l'avais vu sur Kickstarter justement. Ça m'avait bien plu dans la description. Donc j'ai récupéré ce jeu mais avec un matériel forcément un petit peu évolué. Je crois que ce sont des tokens en carton à l'intérieur. Nous, on a des tokens en bois et il s'agit d'un jeu qui nous emmène dans la forêt avec des petits animaux mignons. On est clairement chez les Sylvanian. Ça fait un peu penser à Everdell qui est un jeu qui avait également un grand arbre au milieu et des petits animaux mais pour faire de la pose ouvrisée derrière. Donc on va retrouver des mécaniques que l'on connaît bien qui sont non agressives. On ne se tape pas dessus pendant la partie. Oui, on s'occupe un petit peu de son petit monde à soi. On a des cartes devant nous que l'on va pouvoir construire. Ces cartes nécessitent d'avoir des ressources. Dans le jeu, vous allez récupérer des ressources qui vont vous permettre de construire ces cartes. Vous allez pouvoir également récupérer des petits bâtiments que l'on va prendre. On va poser une maison dessus. Ça ramène des points de victoire également. Et en fin de partie, on va additionner les points de ressources parce que nos ressources vaudront des points. Les points de cartes, les points des maisons qui ont des effets et qui vont nous aider pendant la partie et les points qui ont été dévoilés sur notre plateau individuel. Et on va utiliser l'arrière de notre plateau individuel pour compter notre score. Voilà. C'est aussi simple que ça en ce qui concerne le scoring. Donc on a tout de suite compris les points qu'on va devoir marquer et donc les réflexions que nous allons avoir. Pour ce qui est de la mécanique du jeu, elle est non agressive. Ça correspond très très bien au thème. On va jouer avec des dés qui vont nous permettre de faire des actions. Alors c'est assez rigolo comme jeu de pose d'ouvriers parce que très souvent dans les jeux de pose d'ouvriers, il y a beaucoup justement d'interactions qui sont un petit peu difficiles, qu'il faut anticiper parce que quand on se place dans une zone, l'autre ne peut pas s'y placer. Ce n'est pas le cas du tout. Mais là, pas du tout. Je peux m'y mettre. On ne peut pas se mettre nous-mêmes deux fois au même endroit mais on peut se mettre avec un autre animal. Selon les différentes zones, on aura plus ou moins de mal à récupérer des ressources. Si je me place ici par exemple, je vais avoir deux pelotes de laine. Ça me sera bien utile peut-être pour construire les cartes que j'ai récupérées. Alors là, on va expliquer comment ça fonctionne au niveau de la pose d'ouvriers. Il y a deux phases. Une première phase dans laquelle on va, après avoir lancé ces dés individuels, j'ai un 5 et un 3. Je vais me placer à différents endroits du plateau. Donc avec un 5 et un 3, je peux me dire à cette case-là, il faudra un 5 et un 6. Donc je vais tenter de la faire. Tu présentes, mais ce n'est pas gênant. Avec ce 3, je vais pouvoir faire cette action qui rapporte une pièce et une pierre. C'est très intéressant pour moi. Je vais tenter celle-ci. Il faut deux dés qui fassent un total de 8 quand on les additionne. Et puis, enfin, je vais essayer d'aller ici pour récupérer un bâtiment. Je n'en ai pas encore. Et ensuite, une fois que les deux joueurs ont placé leurs jetons n'importe où, ça se fait en même temps, simultané, puisqu'il n'y a pas vraiment d'interaction. Il y en a quand même un petit peu d'interaction. Sur les cartes qu'on va récupérer, le premier joueur peut piquer des cartes que son adversaire convoitait. Là, effectivement, il y a un peu d'interaction. Ensuite, on va lancer les déblancs et dans l'ordre du tour, donc le joueur qui a le gros vert va commencer, tu vas pouvoir placer tes dés, les quatre dés blancs qui sont communs et les tiens dans les différentes zones où tu as posé ton ouvrier. Donc, cette fois-ci, il faut avoir les dés qui correspondent à ces zones-là. J'avais espéré un 6. On voit clairement que je n'en ai pas. Ça, dans la partie, on va pouvoir à un certain moment récupérer des petits jetons, des petits pansements qui peuvent soit ajouter un, donc là, j'aurai eu 6, soit enlever un et j'aurai eu 4. Pour le moment, pour l'exemple, je n'en ai pas. Je vais me mettre ici avec mon 5, je n'ai pas de 4 non plus, je n'ai pas... On va peut-être passer toute la réflexion, vous avez compris le principe, on va vous aider à différents endroits et ensuite, on va activer les zones pour récupérer les ressources ou les cartes qui sont nécessaires. Le deuxième joueur va faire pareil, donc il va placer cette fois-ci ses 2 dés à lui, il va reprendre les 4 blancs avec les mêmes tirages et les placer également. Et enfin, à la fin du tour, à la fin du mois, ça s'appelle un mois une manche comme ça, on aura la possibilité de construire les différentes cartes qu'on a récupérées pour commencer à marquer des points de victoire. Et ce que j'aime beaucoup, à la fin du mois, il y a un autre invité dans l'auberge, donc on va défausser celui-ci qui faisait ses petits effets, on va découvrir le nouvel invité de l'auberge. Il y a du renouvellement à chaque manche. Et on va également avancer dans la saison. Donc là, on était au printemps, on va passer en été. Alors, il y a plusieurs cartes printemps normalement. Non, j'en avais mis qu'une pour cette mise en place. Pardon, puisque le pitch, en fait, c'est qu'on est ses petits animaux et qu'on se prépare à passer l'hiver. Donc, on en gange, en fait, un petit peu. Exactement. On prépare notre habitat, on essaye de se préparer, d'avoir tout ce qu'il nous faut pour une bonne hibernation. On a survolé le jeu très rapidement. Je ne suis pas rentré dans les détails des effets des cartes que vous allez récupérer ici et qui vont vous servir tout au long de la partie. Mais vous avez compris la dynamique principale. On a abrêché un petit peu ton tour parce qu'effectivement, il y a un peu de réflexion quand même. Il va y avoir des petits moments de latence. Comment je me place ? Comment j'organise mes dés ? Tout ça, ça se réfléchit. Vous allez réfléchir un petit peu autour de la table. Un petit peu parce que comme les interactions sont relativement légères, il ne va pas être nécessaire de prendre en compte tous les choix dans le détail de son adversaire. On s'occupe éventuellement des cartes qui pourraient nous être piquées mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Je suis toujours très attiré par tout ce qui concerne de la programmation, des réflexions sur plusieurs tours. Ici, ça va être plus compliqué dans la mesure où on essaie de s'adapter à nos objectifs à court terme. Les cartes qu'on vient de récupérer et puis les ressources qu'il nous manque et surtout, on ne va pas bloquer ses adversaires. C'est clairement un jeu que je jouerai avec plaisir mais avec un public qui est sensible à la pousse d'ouvrier peut-être mais qui a envie d'un jeu relativement léger, un petit peu contemplatif, presque, avec mon public de plus gros joueurs avec lesquels je fais parfois des jeux et qui d'ailleurs font beaucoup moins de pousse d'ouvriers et qui sont un petit peu lassés pour ces joueurs-là. Je ne vais pas sortir créature confort, ça paraît assez logique. Tu as bien aimé, Aline ? Moi, j'ai vraiment adoré. Puis j'ai l'impression que je suis plongée dans un monde à la... les belles histoires de quand on était petit ou les sylvanianes. J'adore les illustrations. Ça rentre dans ma ludothèque pour cet effet un peu nostalgique du monde des sylvanianes et de ce genre d'aventure. Si tu veux, la prochaine fois, je prendrai des vraies figurines de sylvanianes pour te les poser juste à côté de ton plateau individuel. Je veux bien. Bonjour, Bruno. Bonjour, Martin. On se lance dans une séquence particulière puisqu'on vient de terminer une partie de Mondus Novus. Tout à fait. Un jeu que tu as signé il y a quelques années, pas tout seul. Ah non, 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 avec Serge Lajet et de toute façon, c'est même Serge Lajet qui m'a invité sur ce projet. Qui a été publié par Asmodé il y a une bonne dizaine d'années, je dirais. Oui, facilement. Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas vérifié l'année de publication. Et c'est un jeu qui est basé sur le système de commerce de Mare Nostrum. Un grand classique, Mare Nostrum, de Serge Lajet uniquement, là, pour le coup. Tout à fait. Qui est un des jeux qui a amené pas mal de joueurs à découvrir le jeu de plateau. Et si la séquence est particulière, c'est parce que dans la vidéo news, habituellement, on vous parle des jeux qui sont disponibles en boutique que vous pouvez acheter. Ce n'est pas tout à fait le cas de Mondus Novus. Ah non, il est épuisé depuis longtemps. On peut encore en trouver sur le marché de l'occasion, bien sûr. Mais effectivement, ça fait partie des jeux sur lesquels j'ai encore des envies. Ah oui, oui. Et puis nous, comment on y a joué ? En fait, on s'est dit, ça fait un moment que j'y réfléchis. Vous l'avez vu, la semaine dernière, on a présenté 7e Match. Un jeu qui, lui, est dans le commerce mais qui n'est pas une actualité. Et quand on aime les jeux, on a aussi envie de se replonger dans l'histoire des jeux, dans les jeux qui nous ont marqué. Vous pouvez le trouver si vous êtes vraiment très intéressé par ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Tu sais, aller sur le marché de l'occasion, retrouver des jeux qui me manquent. Celui-ci, justement, il y a une mécanique centrale. Peut-être qu'on va commencer par ça, par cette mécanique qui est assez originale et qui est d'un jeu beaucoup plus volumineux. Tout à fait. Avec un plateau d'un aspect conquête. C'était une seule composante et devenu un petit jeu de cartes. Exactement. Donc, c'est un jeu de commerce. C'est un jeu d'échange de cartes entre les joueurs pour faire des séries de cartes soit toutes pareilles, soit toutes différentes. On est dans un univers qu'il a dans Mundus Novus et celui des Conquistadors. Donc, on va tenter de récupérer des marchandises qui en a neuf différentes. Il y en a trois qui sont fréquentes. Donc, il y en a trois qui sont moyennement fréquentes et il y en a trois qui sont plus rares et il y a aussi forcément de l'or des Inca. Oui. Et la mécanique de base de ce jeu-là, ça va être de s'échanger des cartes. Pour faire quoi ? Pour faire, donc, soit, éventuellement, on peut même tenter de faire la série complète ce qui donne la victoire immédiate ou alors, au fur et à mesure, de faire des séries qui rapportent des sous et ainsi de suite. Le principe de base, c'est que, en fait, donc ça se joue de deux à six dans cette version-là. Si je le refaisais aujourd'hui, ça serait plutôt un deux à quatre joueurs pour éviter des parties trop longues. C'était le cas un peu du jeu de base, en fait, Marino's Room qui se jouait de... Ça se jouait à deux, Marino's Room ? Pas trop. Non, non, non. Enfin, il y a une variante pour deux joueurs, etc. Mais c'est avant tout à trois à cinq, six joueurs avec l'extension, etc. Mais quand on joue sur un gros jeu de plateau avec la conquête, etc., une partie qui s'installe deux heures, c'est pas le problème. Sur un jeu comme ça, aujourd'hui, on a envie que ça soit dynamique et que ça dure... Allez, à deux joueurs, on va faire des parties en 15-20 minutes. À quatre joueurs, on va jouer 30-40 minutes. Mais au-delà, s'il y a six joueurs, il faudrait jouer un peu plus d'une heure. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le format, en fait. Non, puis c'est un petit jeu de cartes. C'est un jeu de cartes qu'on peut sortir assez facilement et jouer pas du tout aux mêmes heures qu'on jouait à Marie Nostrum. C'est plus à l'heure du thé ou à l'héron, comme on l'a fait nous, aujourd'hui. Et le principe de base, c'est qu'en fait, au début de chaque tour, chaque joueur reçoit cinq cartes de base. Déjà, donc là, je le fais, je fais une simulation. Puis là, il m'a dit je donne donc qu'il y a un troisième joueur que je mettrai ici, par exemple. Et il va recevoir une carte de plus pour chaque caravel qu'il aurait devant lui, donc des caravels qu'on va pouvoir gagner pendant la partie. Ensuite, il y a un maître du commerce et ce maître du commerce va indiquer combien de cartes on va mettre à l'échange. Ce nombre de cartes étant compris entre deux et quatre. Imaginons que le maître du commerce dise deux cartes. Chacun secrètement met deux cartes à l'échange. On les révèle. Et là, on détermine le nouveau maître du commerce. C'est celui qui a posé la valeur la plus importante, là en l'occurrence, c'est moi, parce que ça, ça compte comme si c'était 10. Qui devient le nouveau maître du commerce. Le maître du commerce va choisir une carte parmi celles qui sont proposées. Admettons que celle-ci, je veux choisir chez toi, ça m'intéresse, mais en fait, ce qui m'intéresse encore mieux, c'est ça. Donc du coup, je prends ta carte et je la mets au marché central. J'aurais pu la garder directement dans ma main, mais je la mets au marché central pour gagner l'or. Mais comme j'ai choisi chez toi, c'est à toi de choisir soit chez moi, soit chez ce joueur-là. Et là, tu es en train de te composer ta main qui va te permettre de faire des effets soit pour gagner du doublon, soit peut-être pour améliorer tes mécaniques en prenant des cartes supplémentaires. Tu m'as donné la main, donc c'est à moi de choisir. Je regarde les cartes que j'ai en main, j'ai déjà commencé à faire quelque chose et puis je te redonne la main, celle-ci m'intéresse beaucoup. Et comme tu m'as redonné la main, je ne peux pas revenir chez toi. Donc je suis obligé d'aller chez lui. Donc admettons que je prenne ça, etc. Donc finalement, après on reviendra avec le même nombre de cartes qu'on avait au départ, mais avec pas la même composition de main. Et ce qu'on essaye de faire, à nouveau, je reviens là-dessus, c'est soit des cartes toutes différentes et dans ce cas-là, je vais gagner de l'argent, soit des cartes identiques et avec des cartes identiques, je vais récupérer des améliorations. Donc les caravels qui me permettent d'avoir plus de cartes au début de chaque tour, les entrepôts qui me permettent de stocker des cartes parce que sinon, de toute façon, à la fin de chaque tour, je jette tout, les marchands qui me permettent de transformer des cartes d'une valeur vers une autre valeur, enfin de faire un échange en fait, virtuel, et des personnages qui ont tous un effet spécifique. Et c'est tout. Et du coup, en fait, le jeu continue comme ça jusqu'à ce que soit un joueur ait 75 doulons, soit un joueur ait fait la combo complète de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus un or des incas et c'est tout. Ce qu'on ne peut pas faire au début. Exactement. Parce qu'au début, on n'a que 5 cartes donc réussir à avoir tous les numéros pour faire 10 cartes, il faut récupérer. Ah ben, il faut avoir le temps. Donc il y a un petit côté développement en fait. Et donc tu peux faire soit la course au pognon, soit te dire je me développe et puis d'un seul coup, avec un petit côté 4 taquins chafouins. Catalan on dit. Non, non, parce que la mécanique, là on ne peut pas dire Catalan, parce que la mécanique de base de cet échange-là c'est une mécanique de Serge. Oui, mais il n'y avait pas les cartes. Non, il n'y avait pas tout ça. Ces cartes-là vont rajouter... Ben oui, non, parce que dans Marien Ostrom, quand tu récupères tes cartes pour faire ton échange, c'est pour faire des séries là aussi de cartes identiques pour récupérer des héros, des merveilles et tout ça. Donc en fait, cette mécanique-là, elle était bien là déjà. Bien sûr, oui. Et là, cette mécanique d'échange, c'était de marchandage. Oui, exactement. On va marchander des cartes, on va essayer de récupérer pour composer le plus rapidement possible notre objectif. Elle est très pure, en réalité. C'est vrai qu'il faut faire un tour de jeu pour bien se rendre compte de comment elle fonctionne, mais c'est très très pure. C'est de l'échange rapide. On essaie de faire cette petite combinaison dans sa main. Alors c'est un jeu qui date un petit peu. Il a une dizaine d'années maintenant dans le graphisme, dans le développement. On ne le trouve plus dans le commerce. On peut signaler que c'était illustré par Vincent Dutré, parce qu'on reconnaît son style et puis voilà, moi je suis toujours aussi fan. Aujourd'hui, tu vois, on le referait par exemple. Moi, je voudrais donner plus de place à la thématique, c'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on récupère, ça pourrait prendre beaucoup plus de place à la place des numéros, etc. Enfin voilà, avoir en fait une construction des cartes moins chargée, en fait, pour qu'on soit plus dans l'immédiateté que de donner un sentiment de complexité qui en fait n'existe pas dans le jeu. Ah ben, on serait dans la vidéo news, peut-être dans cette émission, souvent on donne notre avis. Je vous dirais que c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu au niveau de la mécanique. Je l'ai, c'est un jeu du chalet celui-ci. On est passé devant une bibliothèque, on l'a vu, on s'est dit ah tiens, on en referait bien une partie. Il y a un habillage qui est très riche sur ces différentes cartes qui prend beaucoup de place sur les cartes et de ce fait, on est concentré sur nos numéros, sur nos échanges, sur les effets des cartes, un peu moins que sur la mécanique du jeu. Alors qu'au lieu de dire je veux un set, je préférerais dire je prends des patates. Oui, oui c'est ça aussi. Dans la narration du jeu, je préfère ça en fait. Exactement. Donc c'est un jeu, Modus Novus, que vous allez avoir du mal à trouver tout de suite en boutique puisque, alors sur le marché de l'occasion, on peut le trouver tout à fait. J'ai regardé juste avant cette émission, il y en a quelques-uns notamment sur le site Ocaseo qui en proposent, même pour pas très cher en général. Donc si vous êtes un peu comme moi, si vous êtes un peu collectionneur, vous avez envie de découvrir ce jeu qui est un jeu à avoir dans sa ludothèque quand même. Je suis très très content de l'avoir, j'étais très content de le ressortir. On a joué avec Aline, elle nous a dit je veux le jouer moi. Exactement, on va en faire une après de toute façon. Exactement. Donc on s'est fait plaisir, on vous l'a présenté et puis voilà, peut-être qu'il aura un avenir ce jeu, on ne sait pas encore. Tu m'as dit que tu avais envie d'y réfléchir. Bah oui, ça fait partie des jeux sur lesquels je me dis bon quand même, on est passé à côté à l'époque pour plein de raisons. Ça n'a pas été un fou, je veux dire, le jeu il a marché mais pas suffisamment pour qu'une grosse boîte comme Asmodé à l'époque refasse encore des tirages et des tirages. Donc il a été arrêté finalement assez vite voire trop vite chez un éditeur plus modeste. Il aurait certainement continué beaucoup plus longtemps. Mais voilà, aujourd'hui je me dis en y rejoint ouais mais en fait on est passé à côté de quelque chose quoi. Donc oui, si quelqu'un a envie de s'y intéresser, nous on est prêt, c'est sûr. Voilà, merci beaucoup Bruno pour nous avoir représenté ce jeu et l'avoir ressorti de la ludothèque. On a installé sur la table le début d'une partie de Fjord. Fjord c'est un jeu édité par Grey Games et c'est un jeu de Franz Beno Delonge et on a ici ces trois tuiles de départ. C'est un jeu qui va jouer en deux phases. C'est une réédition parce que c'est un jeu qui est paru en 2005 à l'origine et ça arrive de temps en temps un éditeur a décidé de remettre au goût du jour ce classique que les joueurs connaissent peut-être mais que beaucoup ne connaissent pas. Tu as raison, il y a deux phases. Dans la première phase on va composer le Fjord. On ne va pas encore s'installer avec toutes nos tribus on va juste poser des tuiles les unes à côté des autres avec une règle très simple. On a un petit card draw on va pouvoir choisir une tuile parmi les quatre qui sont disponibles mais il y a une contrainte de pose pour poser ma tuile il faut nécessairement qu'il y ait deux côtés qui matchent avec d'autres tuiles. Donc ici c'est possible je peux le faire là je ne pourrais pas poser ça parce que ça ne correspond pas là je peux le faire et ensuite j'ai la possibilité de mettre une de mes maisons longues sur la tuile que je viens de poser on va voir que ça va avoir une influence dans la deuxième partie du jeu. Et alors deuxième partie du jeu une fois que tout notre Fjord est installé sur la table on va pouvoir poser imaginons que je sois ici je vais pouvoir poser mon viking à une tuile de ma maison longue sur une tuile adjacente ou à une tuile d'un autre viking qui m'appartient. Bon là ils sont tous les deux à une tuile d'écart de ma maison longue mais vous avez compris le principe. On va faire une petite mise en place quand même pour mieux que vous compreniez un petit peu cette situation. Dans la première phase on va poser toutes les tuiles et nos maisons donc on va essayer de bien se répartir et dans la deuxième phase tous les personnages c'est là qu'il va y avoir un petit peu plus de réflexion puisque d'une certaine manière alors c'est un jeu qui peut jouer à deux si on joue uniquement à deux joueurs quand on a fini la première phase je suis persuadé que selon le niveau des joueurs évidemment si les joueurs ont un niveau un peu équivalent en regardant le plateau on sait déjà qui a gagné puisqu'on peut deviner comment on va se placer où vont être les blocages à deux joueurs seulement parce qu'à plus de deux joueurs on va pouvoir s'embêter les uns les autres encore plus. Et c'est là que l'aspect jeu de société va être prépondérant puisque en fonction de la disposition et de celui qui semble avantagé il va y avoir des réactions qui vont être je vais plutôt le bloquer lui et du coup ne pas bloquer celui qui serait peut-être moins avantagé qui va pouvoir revenir dans la partie c'est ce qu'on a vécu nous la partie qu'on a fait mais on n'était pas très très bien sorti sur la première phase mais d'une certaine manière ça m'a avantagé ça t'a aidé que Joseph et moi on essaye de se bloquer l'un l'autre pour éviter de faire gagner l'adversaire et j'ai gagné la partie le plus redoutable et finalement c'était toi l'adversaire le plus redoutable c'était l'adversaire caché donc je pose quelques tuiles comme ça pour que vous compreniez à peu près comment ça fonctionne je te laisse faire je ne veux pas tout faire ça ne sert pas à grand chose simplement vous avez bien compris que c'était bon non c'était pas bon non regarde c'est pas bon non mais je viens de la poser donc voilà à un moment quand on a terminé quand on a posé nos maisons longues on va passer à la deuxième phase où on pose nos petits personnages et chacun à son tour en pose un celui qui a réussi à en mettre le plus remporte la partie c'est vraiment du jeu un peu abstrait sur cette dernière phase on a tous les éléments qui sont visibles mais la première phase elle ne l'est pas puisqu'on découvre des éléments au fur et à mesure de la pioche il y a pas mal de tuiles à l'intérieur du paquet ça ne s'arrête pas là non ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a plein de variantes possibles exactement c'est déjà un jeu qui fonctionne très bien avec ces deux phases qui sont assez dynamiques c'est assez original la première est lent la deuxième est très rapide la première phase est plus longue que la deuxième phase malgré tout le jeu est très rapide oui c'est vraiment un petit jeu c'est marqué 30 à 45 minutes à deux on a mis entre 20 et 30 minutes en réalité le petit ajout ce sont des marqueurs que l'on va pouvoir utiliser c'est des runes on est en Suède exactement des runes qui vont changer sensiblement les règles par exemple il va y avoir un point qui vaudra un endroit sur le plateau qui va valoir plus de points qui sera marqué il y a différentes petites règles qui vont se rajouter que vous pourrez mélanger en fonction de vos envies pour faire varier la partie et aussi faire varier les réflexions avant de se positionner sur le plateau on ne va pas toujours jouer au même jeu exactement donc ça c'est une richesse supplémentaire donc voilà c'est un jeu que vous connaissiez peut-être Fjord qui est signé par Franz Beno Delon je suis très content de le rajouter dans la grande collection des jeux du chalet puisque ça va nous permettre de ressortir ce jeu nous on ne l'avait pas donc on le découvre vraiment à cette occasion et c'est une bonne chose j'aime bien avoir quelques classiques aussi qui ont un parfum un petit peu différent des jeux qui sortent aujourd'hui qui fonctionnent vraiment très très bien ça s'appelle Fjord t'as bien aimé Aline ? j'ai bien aimé je pense que Joseph notre fils a vraiment bien aimé aussi on a enchaîné les parties et il s'est dit qu'on rajouterait chaque partie une rune supplémentaire donc rien que pour cette volonté d'y rejouer je pense qu'il rentre dans notre bibliothèque de manière évidente on vous a parlé dans la rubrique des sorties du livre qui est publié par 404 éditions c'est une maison d'édition qui fait également du jeu de société puisque nous avons le jeu Gyojin Fighter qui est publié par 404 Onboard c'est un jeu d'affrontement très simple un duel ? ouais ouais ça se joue à deux joueurs donc on s'affronte en duel uniquement à deux joueurs je vérifie en même temps pour 14 ans et plus bon c'est très accessible quand même c'est pas un jeu très complexe c'est un tout petit peu de lecture puisque vous allez avoir un petit plateau individuel avec votre personnage que vous allez jouer qui va affronter dans un combat à mort votre adversaire vous allez essayer de alors mort non pas forcément peut-être que je m'emballe un petit peu en fait on sort du ring oui c'est juste ça c'est une mort virtuelle mais c'est un jeu très dynamique dans lequel nous allons avoir des cartes on va essayer de les jouer et on va essayer d'affronter son adversaire alors on se place au début de la partie c'est dans l'arène qui est représentée par une ligne une ligne de cartes on va pouvoir avancer son adversaire le faire reculer se déplacer sur cette arène il y a deux façons de gagner soit on va mettre KO son adversaire en le faisant évoluer sur sa ligne de vie jusqu'à ce qu'il arrive à la fin soit on va le faire sortir du ring en le poussant parce qu'on a des cartes qui vont nous permettre de faire ça donc on a plusieurs types de cartes on a des cartes hit qui pourront blesser son adversaire il y a des cartes qui peuvent le faire le faire brûler j'en vois une qui est à l'envers ça tombe bien les cartes move donc là si je joue cette carte là je vais pouvoir te pousser éventuellement ou avancer toi même ou reculer toi même pour pousser un adversaire il faut être au contact et pour faire pas mal d'actions il faut être au contact vous avez un petit plateau devant vous qui vous indique quelques actions vous allez pouvoir faire parce que vous voyez que sur les cartes il y a également des petites icônes donc on a le choix à chaque tour de jeu soit de simplement jouer ses cartes on en choisit 2 dans sa main de 5 cartes c'est ultra simple un petit paquet de 5 cartes on choisit ce qu'on veut faire on les révèle en même temps les 2 joueurs les révèlent en même temps on a 4 cartes qui sont vraiment hyper simples je peux t'attaquer toi tu bloques t'as décidé de bloquer je suis sûre que tu vas m'attaquer pas forcément parce que je peux me déplacer on l'a dit je peux aussi gagner du super donc on avance sur cette petite piste de super et quand elle est pleine on va pouvoir déclencher des super combos regarde j'ai une super combo qui est indiquée en bas qui est une charge implacable qui va me permettre de pousser jusqu'au bord du ring donc là il faudra que t'aies des cartes move en main pour essayer de ne pas sortir du ring dès le tour suivant et dans ma combo à moi mon rival donc toi tu défausse et tu subis toutes les cartes hit de ta main ah oui donc c'est bien et en plus on les subit et on a plusieurs personnages on va pouvoir jouer avec chacun d'entre eux le graphisme est très agréable sur ce jeu moi je veux insister dessus parce que je trouve que c'est une des grandes qualités de ce jeu là on a un visuel vous le voyez de toute façon il est posé sur la table qui est plutôt très sympathique plutôt joyeux donc je reviens sur un point de règle on peut soit jouer des cartes immédiatement soit programmer des attaques en utilisant les petits symboles qui sont au dessus et qui sont décrits ici pour faire des combinaisons de coups qu'on va pouvoir révéler ensuite parfois on va faire des attaques directement pour avancer sur les marqueurs ça peut aller très vite parce que les manches peuvent se jouer assez rapidement parfois on va programmer des attaques plus puissantes dans ce cas là on ne révèle pas les cartes on les place en dessous de son plateau donc l'adversaire voit qu'on est en train de préparer quelque chose un petit peu violent exactement mais on ne sait pas encore quoi une fois que le combo sera intégralement réalisé on va pouvoir le faire et ça risque de faire très très mal c'est simple c'est assez rapide à jouer c'est un jeu d'affrontement donc je pense que vous savez si vous appréciez ce type de jeu la simplicité du jeu et le graphisme font qu'il sera très accessible et que ça peut plaire à pas mal de monde ça peut plaire à des ados qui sont fans de culture japonaise ou de manga et de ce genre d'affrontement ça s'appelle Gojin Fighter un petit jeu relativement simple qui est publié par 404 Onboard je crois que je n'ai pas cité le nom de l'auteur c'est signé James et c'est illustré par Adrian Bloch On se retrouve pour la dernière partie de notre vidéo news on vous avait dit en introduction que nous allions nous attarder sur les accessoires qui sont utiles lors des soirées jeux vous nous avez donné des idées donc on a fait une petite liste je m'amuse un peu et on a fait une première approche en fait parce qu'on s'est dit que c'est un sujet qui est vraiment intéressant de ce fait on reviendra peut-être dessus on va peut-être revenir dessus dans une vidéo on ne l'annonce pas parce que ça va nous prendre un petit peu de temps on a des choses à tester en réalité pour revenir un petit peu sur tout ça alors en vrac vous nous avez cité le site Melodice vous étiez plusieurs à nous le citer c'est un site sur internet qui propose d'avoir des bandes-son qui collent avec un jeu donc en général c'est plein de musiques qu'on trouve sur Youtube moi j'adore personnellement jouer à un jeu avec l'ambiance musicale parfaite ah oui par exemple tu joues à Oruine Pernure de Narak tu mets la musique d'Indiana Jones ouais toujours on fait toujours ça on ne peut pas pouvoir faire d'extrait là tout de suite dans cette vidéo parce qu'il y a des droits et dans les vidéos on fait attention aux droits mais vous vous pouvez utiliser ce site vous tapez le nom du jeu et vous passez une bonne soirée avec une ambiance musicale qui est associée le son la lumière ce sont des éléments qui permettent de vous plonger dans l'ambiance on passe à la lumière on aime bien nous la lumière on a plein de petites lampes gadget qui ne servent à rien les petits testeurs quand ils viennent au chalet ils s'amusent toujours à allumer la lumière avec cette pyramide une montagne si tu veux la montrer il faut qu'on la mette plutôt par ici donc c'est une des lumières qu'on a ça ça ne sert pas à éclairer les jeux mais c'est vrai vous êtes plusieurs à nous avoir dit qu'effectivement on a besoin d'avoir une lumière qui soit assez proche si jamais on joue ici dans la pièce de tournage on a une super lumière parce qu'on a plein de projecteurs donc c'est assez agréable et souvent quand il y a des visites au chalet ça arrive que des joueurs viennent jouer ici dans cette pièce-là c'est vraiment pratique quand on est sur une table que le lustre est très loin au-dessus de la table surtout dans un chalet oui c'est un peu sombre c'est pas idéal donc il faut trouver la bonne lumière la raison pour laquelle on refera peut-être une vidéo à part entière sur les accessoires c'est déjà parce que c'est très utile il y a plein d'idées à trouver parce qu'on n'a pas testé tout ce que vous nous avez donné comme bonnes idées et oui et on a eu une référence notamment de lampes de table parce que nous on n'en a pas de bonnes on en a pris plein ici qu'on a acheté au gré de nos découvertes mais il n'y en a aucune qui éclaire suffisamment il faut surtout les recharger ça si je vais recharger normalement c'est bon voilà mais ça n'éclaire pas assez ça ne fait pas grand chose en réalité celle-là on vous l'a montré la fois dernière elle n'éclaire rien du tout elle est mignonne mais on a eu des références vous nous avez donné quelques indications de lampes qui peuvent servir pour vraiment jouer autour de la table et éclairer la table même si on a une mauvaise visibilité c'est notamment utile quand on joue en terrasse tu sais quand on sort qu'on n'a pas la lumière pile adéquate en soirée ces fameuses lampes qui attirent les moustiques et qui sont pratiques pour jouer on a eu des références donc nous on va en acheter au moins une on va la tester et dans cette future vidéo qui arrivera un jour sur la chaîne et bien on vous montrera nos tests de différents matériels vous pouvez continuer à nous donner des références des bonnes idées nous on aime bien genre de petits gadgets ensuite on nous a cité les cubes alors le cube je l'ai le cube je ne l'ai pas retrouvé donc il est quelque part dans le chalet bien caché à mon avis il n'est pas au chalet parce que le chalet il est rangé parfaitement il doit être dans notre garage il doit être chez nous il faut qu'on fouille dans les cartons il faut qu'on range parfaitement chez nous en fait je ne m'en sers pas mais par contre toujours chez DGT c'est la même marque qui fait ce cube qu'on peut retourner et en fait il y a des couleurs différentes sur chaque face du dé et quand c'est le tour du joueur bleu il met sur sa face et ça chronomètre le temps qu'il reste dans la partie c'est pratique mais je ne m'en sers pas c'est rare qu'on ait envie de mettre la pression où il faut vraiment que la situation s'y prête et que c'est rigolo là on va mettre un chronomètre ça peut être utile on a la version échec donc avec deux côtés quand on joue juste à deux joueurs et qu'on veut jouer avec un timer cette version là ce petit appareil là est très utile ça nous a été offert par Witsunjo quand ils sont venus l'année dernière je crois je ne sais plus en janvier en janvier donc ils nous ont ramené plusieurs de leurs accessoires comme ça celui-là aussi ils ont ramené exactement et ça c'est un trieur de cartes donc on met le paquet de cartes est-ce qu'on ne trouverait pas un paquet de cartes pour faire la démonstration si si mais il faut que je me lève j'y vais je l'ai encore pas fait je l'ai vu faire mais je l'ai pas fait tu mets les cartes alors celles-ci elles sont c'est des belles cartes sur Hidden Leaders donc tu mets comme ça c'est parfaitement mélangé c'est magique on aime bien ça donc voilà ça c'est un trieur de cartes c'est un super appareil ça marche bien c'est pratique c'est pas indispensable c'est vraiment pour se faire plaisir quand on a envie d'avoir tout le matériel pour une soirée poker je trouve ça vraiment génial on a la tour de dés nous on a une tour de dés Gigamic le principe c'est de jeter les dés à l'intérieur c'est comme le trieur de cartes ça va bien vous trier les dés ça va bien les mélanger nous c'est là c'est un cadeau que Gigamic nous a envoyé on n'a pas acheté un matériel particulier c'était leur je crois faire part de bonne année l'année dernière l'année d'avant oui vous avez été plusieurs à nous parler des petites boîtes de pêche qu'on récupère et qu'on utilise pour trier ses pions et ses jetons on a ramené de la marque Gigbox des petits trieurs alors il y a la petite taille et la taille plus grande ça permet quand on ouvre sa boîte de jeu d'avoir tout le matériel bien trié à l'intérieur c'est quand même appréciable moi j'aime bien aussi les gens qui nous montrent sur les réseaux sociaux par exemple les petites boîtes en pliage qu'ils ont réalisé je trouve toujours ça magnifique et bien quand on fera cette vidéo un peu plus longue dans laquelle on reviendra sur tous les accessoires on parlera de ces systèmes de triage parce qu'il y a vraiment de l'entraide et des bonnes idées qui se sont créées autour de ça pour créer des petites boîtes en papier en réalité on ouvre sa boîte c'est déjà prêt pas besoin de vider les sachets plastiques sur la table les mettre de côté non on joue directement avec c'est posé sur la table allez ce que je te propose c'est que ces petites boîtes on les met dans la boîte mystère ah oui la version slim c'est un petit cadeau qu'on vous fait on rajoute des petites boîtes slim des geekbox un petit peu plus grandes pour mettre plus de matériel à l'intérieur hop ça ça va dans la boîte mystère et quand c'est un jeu que vous adorez moi je l'ai fait un petit peu au début je ne le fais plus maintenant parce qu'on a beaucoup trop de jeux mais utiliser des boîtes de pêche c'est pas mal en fait parce que c'est sur certains sites de pêche vous avez la possibilité d'avoir des boîtes avec des petites tailles de rangement différents ou même chez des cash Jube le fait également donc ça ça peut être très pratique c'est un organisateur de boîtes de jeux Jube c'est notre expert notamment les jeux dont on parle sur financement participatif on fait des émissions avec lui assez régulièrement donc on peut utiliser des petites coupelles ça c'est des trucs que tu avais récupéré au rayon cuisine oui c'est des supports à vérines évidemment vous nous avez cité les bonbons merci à Goldust de nous avoir envoyé ce paquet de bonbons c'est une très bonne démonstration un grand merci à lui et les sleeves qui peuvent être de toutes les tailles pour protéger vos cartes qui peuvent être aussi mates ou brillantes ou décorées à l'illustration du jeu mais ça vous connaissez déjà les gens connaissent évidemment on a fait le tour de vos premières idées est-ce que tu veux rajouter cette boîte dans la boîte mystère on l'a déjà mis en fait dans la boîte mystère on l'a déjà mis des sleeves cette fois-ci justement on va passer à la boîte mystère on va ranger tout ça on reviendra donc là-dessus on va faire une émission spéciale parce qu'ici dans la vidéo news c'est sympa on rebondit sur les idées des uns et des autres et c'est vraiment cool mais d'un autre côté c'est peut-être justement une très bonne idée d'émission à faire une émission à part entière d'une dizaine de minutes dans laquelle vraiment on testera les choses plus en détail je n'ai pas parlé de la piste de dé je n'ai pas parlé du tapis de dé du tapis évidemment ça c'est un grand classique vous l'avez vu de toute façon c'est très pratique pour jouer sur une table de jeu et on va passer à notre boîte mystère dans laquelle nous rajoutons donc des sleeves des boîtes de rangement c'est cool en fait tu vois c'est ce genre de truc moi ça me ferait super plaisir parce que je n'achète pas forcément ce genre de choses moi-même et avoir l'occasion d'en récupérer un petit peu c'est cool parce que ça nous permet d'améliorer notre matériel de jeu on passe à la boîte mystère donc on la ramène entre nous on a toujours les mêmes jeux c'est la dernière fois qu'on tire au sort pour cette boîte mystère-ci la semaine prochaine on fait la finale la grande finale la boîte mystère va tomber quoi qu'il arrive on a à l'intérieur donc Mia London César donc c'est les jeux dont on vous a parlé plus ou moins récemment sur la chaîne Detectim Las Vegas on a dit que c'était une boîte spéciale Corentin Lebrat parce que Las Vegas c'est signé par Corentin Lebrat Mia London également il nous sponsorise cette vidéo et quand je dis il sponsorise je crois que c'est lui qui a ramené certains jeux effectivement Track 12 c'est Corentin Lebrat également on a rajouté donc les Gitbox les petites boîtes qui vous permettent de faire du rangement il y a beaucoup de il y a pas mal de boîtes de protège-carte il y en a pas mal et puis voilà ça c'est cool ça c'est vide et quelques goodies à l'intérieur on ne va pas tous les ressortir à chaque fois dernier tirage au sort pour cette boîte mystère tu vas tirer 9 noms donc tu vas me donner les numéros et moi j'ai la liste et je te dirai à qui ça correspond t'es prêt ? je suis prêt oui le numéro 95 et il s'agit il s'agit de Doudouille et c'est la deuxième fois qu'il est tiré au sort donc plus qu'une et peut-être il remportera la boîte mystère le numéro 107 François Brunet je crois que c'est celui qui présente les livres dans l'émission c'est Brunet je crois je ne sais pas que ce soit le monsieur de la grande librairie le numéro 146 Mendroc le numéro 191 et c'est Corentin Lebrun le numéro 5 il va gagner tous ses jeux plus ce qu'il a mis lui-même pour la boîte mystère oui parce qu'en fait ça me sidère j'en perds mon téléphone parce que c'est lui comme je le disais c'est lui qui a ramené des jeux la dernière fois qu'il est venu au chalet en disant bon bah vous les mettrez vous les ferez gagner je sponsorise certaines boîtes mystères bah c'est celle-ci Corentin tu vas pouvoir gagner je vais en rajouter un c'est un cadeau surprise je vais chercher il en a mis d'autres donc attends ok et je rajoute dans cette boîte mystère le cadeau de dernière minute grâce au tirage au sort de Corentin Lebrun Connectime qu'il a signé avec Jonathan Favre-Gaudal donc Corentin je sais que tu es super excité c'est peut-être la boîte que tu vas gagner le numéro 76 Géraldine t'as pas les jeux de Géraldine là dans un coin le numéro 207 le KGB très joli jeu pseudo le numéro 233 il s'agit de Sofida le numéro 287 ah c'est un habitué de notre de notre notre Twitch notamment il est toujours présent c'est Goldust60 oh il va être content je pense il nous dit souvent je suis jamais tiré au sort parce qu'il y en a qui sont souvent tirés au sort et lui il n'avait pas encore été bah ça y est c'est cette fois-ci le numéro 320 et c'est une autre habituée de notre Twitch décidément il s'agit de Dame de carreau ah bah ça me fait plaisir pour elle et bien voilà c'est le dernier tirage au sort donc tous ceux qui ont été tirés au sort au moins une fois sont qualifiés pour la finale on va tirer des noms parmi ceux-là la finale qui aura lieu la semaine prochaine jusqu'à ce que quelqu'un soit tiré au sort une troisième fois il y a déjà Doudouille il y en a déjà un autre mais ça s'est affiché en rouge en bas de votre écran parce que j'ai pas retenu les noms par coeur qui ont été tirés au sort deux fois ils sont pas très loin de rapporter cette boîte mystère et on arrive à la fin de cette vidéo news on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la finale de la vidéo news mais aussi pour notre actualité habituelle on va vous parler des sorties on va vous parler de certains jeux qu'on mettra en avant plus particulièrement et ça sera la dernière avant la grande mise à jour parce que ça fait quelques semaines qu'on travaille que t'en parles voilà sur un nouvel habillage notamment mais on va essayer de bouger un tout petit peu alors pas sur l'essentiel il y aura toujours les sorties il y aura toujours les nouveautés pas tellement sur le fond plutôt sur la forme pas sur l'actu mais sur la forme effectivement on va essayer de trouver quelques petits ajustements essayer notamment de nous offrir un tout petit peu plus de liberté dans ce format qui est très carré malgré tout si vous avez des bonnes idées c'est le moment de nous les suggérer parce qu'il nous reste deux semaines non 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 sans le mal de bain il reste deux semaines pour perfectionner les petits ajustements que l'on va faire que ça soit pas que de l'habillage sur l'habillage j'ai surtout mis des formes un peu plus rondes parce que tout est très carré dans cette vidéo les lignes sont très carrées l'habillage sera un tout petit peu plus rond sur la prochaine si vous avez envie de le découvrir n'hésitez pas à vous abonner à activer les notifications pour être informé des mises à jour et puis nous on vous dit à très bientôt ciao ciao ciao